Musique 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 C'est ce qu'on entend à Toulouse-Cheikh Ahmadou Bamba et à la politique. Est-ce qu'il n'y avait pas de difficultés? Parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Oui, c'est ce qu'on connait à Toulouse-Cheikh. C'est ce qu'on connait à Toulouse-Cheikh. Mais c'est ce qu'on connait à Toulouse-Cheikh et Adona. C'est ce qu'on connait à Toulouse-Cheikh et Adona. C'est ce qu'on connait à Toulouse-Cheikh. C'est ce qu'on connait à Toulouse-Cheikh. C'est ce qu'on connait à Toulouse-Cheikh et de la politique comme un art. C'est ce qu'on connait à Toulouse-Cheikh. C'est un être social et rationnel. Avec la nature de la personne, on peut théoriser une conception politique qui va permettre de réaliser sa nature. Que l'on connait à Toulouse-Cheikh, Si on a fait un acte blamable, c'est parce que sa raison est troublée quelque part. Maintenant, à partir de Machiavel, on a une conception politique comme une technique. L'institut n'est pas la même chose. Les gens qui le font, ne peuvent pas le faire. C'est ce qu'on l'a fait. Ne le permettra pas d'être au pouvoir. C'est bon. C'est ce qu'on appelle la noblesse de la politique. Maintenant, si l'on appelle Mme l'Islam, elle est une personne bien. Elle veut la comparer avec la politique. Elle veut dire sa vision politique. Elle veut dire qu'il y a deux membres. Mais si on revient dans la politique classique, Mme Serigne, c'est ce qu'on appelle. Elle a une vision politique. Parce que, par exemple, Rousseau a fait l'acte le plus politique. C'est la création d'une cité. C'est ce qu'on a créé dans les sociétés. Et personne ne sait pas. C'est ce qu'on appelle la société. C'est une vision politique, économique, sociale. Et plus tard, on peut vivre dans cette société. Dans ce cas, Mengue, Mengue, les effets politiques sont des réveils. Et ça, c'est ce qu'on appelle la société. Oui. La société, c'est ce qu'on appelle la société. Et ce qui est dans la société, c'est des réveils opposés. Parce que, Mengue, c'est une voie pour accéder à la galère, la recesse et les autres. Et ce qui doit être au service des populations. Or, la politique, c'est comme, Mengue, Raffetul, Jephyni, Raffetul, et c'est le plus important pour les gens qui ont des intérêts des gens. C'est ce qu'on appelle Mengue. Et c'est ce qu'on appelle Mengue, qui n'a pas d'autorité, qui ne doit pas d'autorité, Il doit sacrifier le peuple pour l'intérêt général, pour l'intérêt du peuple. Et c'est ce qui est une chose. Pour les gens qui ont des intérêts, comme les gens. Comme les urinités, les gens qui ont des intérêts des gens. Elles sont en train d'essayer de prendre leur vie et de les donner à leur peuple. Et tout ça, Mene, la vie elle l'a fait pour que Mene, soit sauvée ou sauvée. Et c'est une grande piste qui est très bonne. Mais si tu n'as pas dit que si tu as choisi, C'est un privilège de ménage, des gens et des gens, C'est un service pour rendre à son peuple. Mais c'est un service pour le peuple. Nous le faisons déjà. Quand nous l'avons regardé à ce que nous avons vu, Mene, cela est vraiment là. d'être emballé la thérapie d'un décès à l'idéologie politique n'a qu'une partie politique d'un petit idéologie vous n'y a pas de décès à l'économie de l'économie basse à la coïncule m'enguele accueilli moulin 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 n'a pas été idéologique mais goût à qu'il n'y a pas de nom de l'économie de l'issue n'est pas une réalité pas parce que je n'ai pas besoin d'un socialisme n'a pas besoin de C'est comme un communisme ou un communisme. Il n'y a plus de 60 ans qu'il n'y avait pas d'accord avec le racisme et le fascisme. Tout ce qui nous a dit que nous vivons dans une réalité culturelle. C'est ce qui m'a dit que même France Fanon a dit dans un livre « Les Danes de la Terre » « Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, alors confions aux Européens les destinés de nos pays. » Si nous voulons que l'Afrique soit une Europe, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec les Européens. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Ils ne sont pas d'accord avec eux. Donc, si nous voulons que l'Afrique soit une autre chose, ils vont leur donner à eux. Maintenant, si nous comparons l'idéologie, vous savez qu'il n'y a pas d'accord avec eux. Il n'y a pas d'accord avec les courants politiques. Il n'y a pas d'accord avec le méridisme. Il n'y a pas d'accord avec les valeurs et les socioculturelles. Il n'y a pas d'accord avec l'environnement. Ce qui est important, c'est qu'ils ont copié la faute. Depuis ce que nous l'avons fait, surtout quand on ne voit pas les résultats. Donc, nous n'avons pas d'accord avec les ideologies politiques, les systèmes de la faute. Vous savez, nous sommes envers le méridisme. Par exemple, quand nous avons eu le souhait de la révolution, il n'y a pas d'accord avec les valeurs. Ce qui est le plus important est la constitution des États-Unis. C'est une certaine part qui est de la démocratie, qui est gouvernée. Si vous allez voir les risques, vous ne pouvez pas le prouver. Vous allez voir les décisions qui sont intéressantes. Il y a des cartes qui sont très bien. Il y a des cartes qui sont très bien. Donc, il y a des gens qui sont en Afrique. Il y a des gens qui sont en Afrique. Même comme dans le livre d'Afrotopia, il y a des possibilités heureuses. Il y a des gens qui peuvent nous permettre. pour qu'on puisse en parler. C'est le méridisme, le méridisme, le méridisme, le méridisme. Même Edom Koudjo, il y a été le secrétien de l'OIA. Il a été basé sur une idéologie comme le méridisme. Il était aussi musulman. Il a été développé René Dumont, l'Afrique du Mali Party. Il a été en 1962. Il a été évoquée pour qu'il nous permettait l'Afrique. Alors, nous ne disons qu'en Afrique. Donc, je suis en train de dire que nous, les partenaires qui sont en référence à l'idéologie, nous ne connaissons pas exactement ce qu'ils signifient. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas des valeurs. Il y a des éléments d'une civilisation qui sont intrinsèquement liés à une mentalité héréditaire. Le comportement socio-culturel, il y a une mentalité héréditaire. C'est pourquoi, si vous importez une idéologie ou une conception, vous n'avez pas eu d'autres. Il y a un professeur qui lui a dit que les conceptions sont abstraites. Par exemple, si vous avez une fille qui a 5 ans, vous pouvez dessiner un avion ou une maison ou un cheval. Il peut être dessiné facilement. Même si un professeur d'université, vous pouvez dessiner la laïcité. Vous pouvez dessiner la république parce que c'est abstrait. C'est ce qu'il y a, si un peuple ou une nation est théorisé ou conceptualisé la démocratie et la laïcité et l'idéologie. Il n'y a pas d'autres. 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 Donc, l'idéologie raciste, c'est qu'on a dit que tous les gens sont les plus importants. Les gens sont les plus importants, les plus importants et les plus importants. Les gens étaient les plus importants à parler. Il y avait des conditions pour qu'ils soient les plus importants. Il y a aussi 50 esclaves qui ont été libérés. Tout ce qui nous a donné pour l'exemple, c'est qu'il n'y a plus de couleur de peau, de classe sociale ou d'autres centres. C'est ce qui est le point de vue de l'Islam. Nous avons une idéologie qui est devenue péjorative. Après la Deuxième Guerre mondiale, les nazis devraient dominer l'Europe. On a dit que même la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Angleterre et l'Espagne ne peuvent pas défendre le colonialisme. Jules Ferry a eu l'Assemblée française. Il y a des races supérieures et des races inférieures. Nous les races supérieures, nous avons le droit de civiliser les races inférieures. Mais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont subi l'Assemblée française. Les Allemagne a été timide, les germains ont été supérieures. Ils ont subi l'Assemblée française, sauf la gravité et le danger. Ils ont tous commencé à arrêter le discours raciste. Ils ont été appris à l'Assemblée française. Ils ont été appris à l'Assemblée française. Ils ont été appris à l'Assemblée française. Ils ont été appris à l'Assemblée française, sauf la gravité et la mort. L'idéologie est une idée de la comparaison. Elle a été appris à l'Assemblée française et sauf la philosophie. Car on a été appris à l'Assemblée française et la commune. C'est la même chose pour l'Assemblée française. Alors, nous avons appris à l'Assemblée française. Ce qui nous devraient donner à l'Assemblée française. Donc, une idée d'une idéologie qui n'est pas en termes d'Islam. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, je vous ai répondu à cette théorie. C'est l'idéologie qui est très adaptée par rapport à l'idéologie du livre. Alors, si tu décris ou définis l'idéologie, j'y arrive, l'idéologie, j'y arrive, l'idéologie. Qu'est-ce que c'est l'idéologie? L'idéologie, c'est qu'on peut le faire en tant que l'idéologie. Si on a fondé l'activité du comportement exemplaire, l'activité de discipline et l'ordre. Il n'y a pas d'anarchie, il n'y a pas d'ordre pour l'organisation. Parce que si tu regardes les maladies, Dieu est organisé, c'est qu'elle veut l'anarchie. Même le prophète Mohammed, il a dit qu'il faut voir une personne qui peut être chaytané. Si tu vois deux personnes qui vont être chaytané, si tu vois deux personnes qui vont être chaytané, je suis à la personne, je suis à la personne qui va commencer à être chaytané. C'est ce que je veux dire, nous n'avons pas d'organiser avec l'ordre qu'on doit. L'idée, c'était une personne qui a fait une personne qui a fait un ordre. Il s'est créé pour lui. Donc, nous avons été créés par les autres. Même si on a une question, le Gouvernement général s'est proposé, Il est aussi fondé dans l'humain de l'Iman, l'Islam et l'Ihsan. Il est aussi fondé pour l'imam, l'imam, l'Ihsan. Il est aussi important de faire le mal et de faire la réforme de notre vie. Donc, je pense que c'est la doctrine ou l'idéologie de l'Iman, l'Ihsan. alors c'est à dire la politique tirée des écrits de chèque ahmadoubambe décané si un bindo que c'est bien tu vois l'omne dîner tu vois l'omne économie et tu vois l'omne ham hamou n'y t'emblie quoi que dîner d'art et les patibou amsono qui va l'ombrie dis m ça c'est un binde m'y fait l'inni wade d'indique à mouk muskalaf mou amgou maman peut-être ni un ami d'un buffet d'un ajout d'une famille bouge peut-être le Mais c'est le fait que je ne sais pas. Mais c'est la première obligation de la personne qui a une majorité. C'est la première obligation de la personne qui a une majorité. Donc c'est un élément qui est important de faire tout ce qu'on appelle l'islam. C'est le premier fondement. Il est important que tout le monde a une majorité. Mais il n'y a pas de savoir qu'il n'y a rien à surveiller. Il n'y a rien à contrôler. Par exemple, Platon a un mythe de la République. Il a un mythe de J.J.S. qui a dit. Il a un mythe de J.J.S. qui a dit. Mais il a un journal qui a un journal qui a une réunion. Il a fait un pouvoir, l'invisibilité. Il a dit que si on tourne la réunion, il n'y a rien de voir. Il a eu le pouvoir d'invisibilité. Mais quand il s'est passé, il s'est passé. 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 Et s'est passé. Et puis, si on les a malé, elles ont été venu par le mesures, les punirait. Et surtout, si ils la permettent sans qu'ils les dépenses et tous les punirait, ils lesuden m'aient aussi. Au point de n'évoquant qu'ils s'aiment tous les policiers. Il a appréilli comme la gendarme à l'éthique ou l'éthique. C'est l'éthique. C'est parce que l'Islam, la foi, n'est pas le cas de l'organisation qu'on veut avoir de la morale. Même si on veut dire que l'Islam, c'est la morale laïque. C'est pour permettre que l'on ait des valeurs de la morale. C'est ce que tout le monde le connaît. Quand j'étais en France, il y a un ministre qui s'appelait par le socialiste, qui s'appelait par le gouvernement. C'était le ministre du budget Jérôme Caillouzac. Parce que tout simplement, il y a un journal qui a déclaré un compte de suivi. Quand on l'a assemblée, le député qui s'appelait, le journal n'a pas eu d'épreuve. On l'a dit qu'il s'appelait dans le gouvernement et dans le parti socialiste. Parce qu'il y a des faim. Et qu'il n'y a pas de problème. Les valeurs du socialisme, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc nous, dans notre pays, nous sommes des croyants ou des musulmans. Et nous avons vu les kélifins, ou l'a dit qu'il n'y a pas de problème. Ou nous avons vu qu'il y a une recherche, il ne peut pas l'expliquer ce qui est provenance. Donc, je pense qu'il n'y a pas de respecter notre religion. Il n'y a pas de respecter notre équilibre. Il n'y a pas de moral à laïque. Il n'y a pas de moral à laïque. Donc, je pense que l'islam ou la religion ou la foi, c'est une organisation sociale ou socio-politique. C'est le fondamental qu'il n'y a pas de moral à la politique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce que l'on a dit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'en savoir que la religion. Il n'y a pas d'argent. Oui, parce que c'est ce que Mme Alkhoran a dit, même Serine Touba a dit que les pires êtres humains, c'est qu'ils vivent dans le tour du diner. Ce sont les pires créatures, les pires êtres humains. Dans leur vie, c'est le tour du diner. Il s'agit d'exploiter le diner, il s'agit d'autres personnes qui n'ont pas d'accord. C'est ce que Mme Timid, c'est qu'il y a des pentes glissantes. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés, il y a des avantages à utiliser au détriment de l'intelligence ou des autres. Ils ont utilisé leur position politique, ils ont utilisé leur position sociale, ils ont utilisé leur position sociale. Donc, Mme, si quelqu'un qui Timid a dit qu'il n'y a pas de souris ou il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part, il s'agit d'avoir une bonne attention. Parce que nous, il y a des gens qui ne font pas de souris ou des délits, mais ils ne font pas d'autre part. Ils font de l'autre part. Ce sont des gâtapans, ils font des fiers, ils n'ont pas de toucher. ils n'ont pas d'autre part. Donc, il y a des gens qui entendent, ils font des critiques sur les islam confrériques. J'ai dit que, si on a fait des critiques par exemple, les critiques envers les marabouts, c'est le plus sévère, c'est le plus assébre qu'ils ont utilisé des anti-confréries. Il est très rigoureux envers lui-même. Il est confré. Donc, je pense que, si on sait ce qu'on leur dit, ils font attention. Mais, peut-être que tout le monde a l'impression 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 que l'islam n'est pas un métier. Les gens doivent avoir un métier à l'exercer. Il y a des personnes qui ont l'impression que, j'aime travailler. Il faut que l'on puisse s'y aller, les enfants, les enfants, c'est-à-dire que les enfants, ils vont nous les faire. Lorsque, il est venu à la Ligue de Dimide, il a eu un mari et il a eu un mari pour lui demander que l'on puisse vous laisser. Il a eu un mari qu'il soit un métier et qu'il a l'islam. Il a eu un travail pour le respect qu'il a besoin de lui, pour lui donner la chance de lui donner la personne. Tu sais que tu te règles, tu sauras lait et tu te les renומ�is. Il a des comportements comme tu es une femme et il faut te s'occuper de la vie. Ce n'est pas une qualification. Si tu sais que tu te n'as pas le dire, tu ne te n'abas pas la même chose. Il n'y a pas d'accord. Mais comme dans notre société, il y a une société castille. Par exemple, il y a des gens, il n'y a pas de qualification. Il n'y a pas de qualification. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Quand il y a un centrié intimide, il n'y a pas d'accord. Quand j'ai travaillé par l'IPRES, je suis venu au service de contrôle, je vais vous présenter à Khadim Baké comme un marabout. Il n'y a pas d'accord. C'est la réalité socio-culturelle. En tout cas, les gens sont responsables premiers. Même l'Islam, il y a un aïe. Dieu a dit que les gens se font de la responsabilité. Il a dit qu'il n'y a pas de responsabilité. Je leur disais qu'il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. 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 Il faut que les gens ne le connaissent pas. Il y a des choses. C'est tout ce qui a dit. Qu'il n'y a pas d'accord. Il a dit que il n'y a pas d'accord. Et vous avez une bonne question. Oui, parce que la bonne question, c'est que la bonne question, il y a une bonne question. La question est que l'obligation, le devoir est une bonne question. Il y a deux deux qui sont les deux. Pour savoir votre vie. Il faut le pratiquer. Il faut faire des erreurs. Il faut savoir que Dieu a dit que vous connaissez ce que vous avez fait. Il y a beaucoup de chadis. Il a dit que l'homme a pu se faire faire. Il a dit qu'il s'en va passer à la Chine. Il s'agit d'un autre chose à savoir si on ne sait pas ce qu'il faut. Il s'agit d'un autre chose à dire. Mais si on a un homme d'Adam, il s'agit d'un autre chose. Mais peut-être qu'il s'agit d'un autre chose à faire. Je pense que c'est que le premier point de vue est une divergence. Il s'est dit à l'époque de l'Immame Chauvin, un homme n'est pas fait et, depuis le début, il a fait une déclaration d'une légendeuse. Il a fait comme ça. Il ne va pas faire qu'une légendeuse. Rien ne peut pas se faire si je n'en a pas si jamais. Je vais en prendre ce las, et que je ne sais pas si le légendeuse. Il me dise que les légendeuses se sont feines, qu'il y a des légendeuses, qu'il y a des légendeuses. Il n'y a pas de bon travail. Il n'y a pas de bon travail. Tout ce que nous avons fait, nous devons le faire sans commencer à le pratiquer. Si tu n'as pas de bon travail, c'est que nous devons faire des erreurs. Par exemple, nous devons le faire. Il n'y a pas de bon travail. Il n'y a pas de bon travail. Il n'y a pas de bon travail. L'importance de savoir, c'est que nous devons le faire. La deuxième obligation, c'est de le savoir. C'est de le savoir. C'est de le savoir et de le savoir. La science théologique, c'est que nous devons le faire. Nous devons le faire. Cela permet de nous parler sur notre système éducatif. Il n'y a pas de bon travail. 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 C'est notre problème. Il n'y a pas de bon travail. Nous sommes venus ici, mais nous sommes venus à bloquer les Afriques, les entreprises et les entreprises. Donc, nous devons nous aider à faire des choses en tant que nous. Nous devons nous aider à garder notre système éducatif. Ce que nous devons développer, c'est-à-dire des données, des techniques ou des technologies. Tout ce que tu as dit c'est que Dieu nous a donné comme matière première et qu'on a dit qu'il y a du pétrole. Mais le pétrole n'est pas obligé d'utiliser des techniciens pour l'exploiter. Ils ont donné 10% d'euros. Donc tout ce que tu as dit c'est que pour notre vie, c'est un système adapté. Mais si on peut perpétuer le système, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Donc ce que tu as dit c'est de la majorité. Si tu ne peux pas être profondément de la situation, A chaque fois que tu as dit qu'il n'y a pas de travail, tu dois le voir sans que tu ne le ferais pas. C'est ce que tu as dit. Est-ce que tu as vu le travail à ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit d'être un travail économique pour l'économie? Oui, parce que le travail timide, c'est une obligation pour vous. Je suis un courageux. Si vous avez fait son courage, il y a aussi un courageux. Il faut dire qu'un fameux 빠doune, c'est un des miracles et tous les musulmans. Il n'y a pas de travail, mais un homme n'a pas de travail. Je suis un courageux et un autre. Donc, comme on a dit, la Bible est un courageux. L'acheter de travail, on n'aime autant. Il faut faire les efforts. Nous faisons un courageux du terrible mental. Ce n'est pas une personne qui ne l'aura pas. Si elle ne l'aura pas, elle ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas. Donc si elle l'aura pas, c'est une règle juridique. Parce qu'on parle d'une obligation. Il n'y a pas d'obligation. C'est une obligation. Par exemple, les obligations sont obligatoires. Mais les obligations sont obligatoires. Ce n'est pas d'obligation. Si elle ne l'aura pas, elle n'aura pas d'obligation. C'est une règle juridique. Ce n'est pas d'obligation. Ce n'est pas d'obligation. C'est tout le monde qui a fait l'obligation. En 1935, ils n'avaient pas de décorer en Afrique de l'Ouest. En Sénégal, il y a deux personnes qui ont pris. C'est Moudou Moussafa et Mame Thierne Bromdaro. Elles ont été sélectionnées. Il y avait 250 agriculteurs qui n'avaient pas de laisser en Afrique. En France, ils ont été sélectionnées. C'est parce qu'il y a beaucoup d'obligation. C'est pour les gens qui peuvent être éloignés. Ils ne peuvent pas dépendre de quelqu'un. Il n'y a pas d'obligation. C'est parce qu'il y a une obligation. Il n'y a pas d'obligation à Mouridis. Il n'y a pas d'obligation. Oui, c'est parce qu'il y a deux personnes qui font la même activité. Qui a l'obligation, qui a l'obligation. Par exemple, Mme Thierne Bromdaro, qui a l'obligation de Dieu. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as dit, il n'y a pas d'obligation de la vie. C'est ce qui est le rythme. Le rythme est un peu d'obligation. Même si le rythme est un peu d'obligation, il est un peu d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Mais il a un peu d'obligation. Il est le rocetteur du prophète. Donc, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Nous allons parler à Khadim Mbake Abbas. Nous allons parler à Khadim Mbake Abbas. Nous allons parler de la famille. Khadim Mbake Abbas, la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmoudou Bamba. Il est dans le magazine de la Mijournée. Nous allons parler de la famille. Nous allons parler de la famille. Jacques Pereira est dans le régime. Nous allons parler de notre programme. Bonsoir. Bonsoir.